Générique Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à toutes, c'est Maximo On se retrouve pour la suite de Mass Effect 3 Et on va lire le codex secondaire Les Yaks, Astophacy, c'est moi qui lit Originaire de la planète Parnak Sont des prédateurs massifs et redoutables Dont l'ascension à un niveau de conscience élevé n'a pas atténué La nature violente Lorsqu'ils sont en groupe, les Yaks sont incapables de coopérer Tant qu'Alizer n'a pas été déterminé par la force de la ruse Une fois ce cap passé, la domination du chef Et sera acceptée sans aucune rancune Et les anciens rivaux se mettront au service du meneur Avec une noyauté détermination inébranlable Héritage d'un instinct de meute originelle Autre signe de leurs talons ancestraux Les Yaks ont 8 yeux, peu moins de 4 paires Ayant pour seul but de traquer et d'anticiper les mouvements de leur proie Grâce à leur sensibilité exacerbée aux mouvements et à la lumière Ils sont passés maîtres dans l'art de lire les expressions corporelles de toutes les espèces Les premières équipes d'exploration envoyées par le conseil ont ainsi découvert A leur grand désarroi qu'il était pratiquement impossible de mentir à Yaks Lorsqu'ils ont été découverts par le conseil Le niveau technologique de Yaks est un niveau équivalent standard terrien du XXe siècle Les ambassadeurs conciliens les ont alors rapprochés entre amis et alliés Et non en tant que subordonnés Ce qui constitue une véritable insulte de la part des nouveaux agents sur Panac Lorsqu'ils ont conclu que les diplomates étrangers s'obstinaient à se considérer comme souverains Et non comme des êtres inférieurs Les Yaks les ont attaqués Par ordre du conseil, Panac est une zone à éviter Et pour eux la taille des Yaks, leur agressivité, leur obsession du contrôle Or en font de très mauvais candidats à l'intégration de la communauté Réputé de vivre au-delà du relais Omega 4 Dans les systèmes Terminus Les mystérieux récolteurs se rencontrent si rarement Que l'essentiel de la technologie galactique Les tiens pour un vulgaire mythe En réalité les récolteurs sont une espèce bipède de taille humaine Dont l'apparence est semblable aux insectes ailés Les accarnent une effroyable menace dans la galaxie Ont déjà causé la mort d'une centaine de milliers d'innocents Les récolteurs s'entourent en permanence de champs de stases Voilà En... Aux colorations d'un rouge cosmardesque En combat Ils tiennent leur position autant que possible Et recourent agressivement à leur pouvoir biologique Et à un réserve de puissance quasi limitée Plusieurs types de récolteurs bipèdes ont été identifiés Dont les Saïds, les Défenseurs, les Zélotes, les Assaïs Les serveurs d'intérêts Ouvrant de concert Les récolteurs Ont placé des villes entières en stases Bien qu'ils n'existent aucun adit tangible sur le sang qu'ils ont subi à leur cultif On spéculent que les victimes ont été moissonnées à des fins d'expériment... Voilà, neurologique Les Varennes sont des créatures omnivores Affichant une nette préférence pour les proies vivantes Originaire de tout Chang'un à berceau des Krogan Ce sont des prédateurs sauvages extrêmement résistants Et comme d'ailleurs la plupart des formes de vie locale Selon leur place dans la chaîte d'alimentaires Ils chassent en vêt ou se font charognards Dotés d'une faculté d'adaptation impressionnante D'un tempérament ultra agressif Et d'un cycle de reproduction rapide Ces nuisibles sont omniprésents sur de nombreuses planètes Dans quasiment tous les endroits visités par les Krogan Des infestations de Varennes ont suivi Pour avoir encore de véritables ravages écologiques De tout temps, les Krogan ont une relation sabiotique avec ces créatures Qui sont en retour combattues pour récupérer leur territoire Et entreprise comme animaux de compagnie Ou bêtes de guerre On distingue les... Ce distingue... Go... Go... N'est... Hein ? C'est pas eu lieu chez les Krogan L'une des sous-espèces de Varennes est dotée d'écailles S'il lui vole le surnomment humain de poisson chien N'hésitez pas à réécouter et à relire les trucs Si vous avez eu du mal à suivre Semblable à un croisement entre un mammifère et un reptile Les Vorkshats N'ont cependant pas d'équivalent terrestre A l'instar des organismes planétaires Planaire Ces êtres humanoïdes possèdent des grappes De Néa Kla... Putain de merde Indifférenciés Grâce auxquels les cellules Vorkshats S'endomadées peuvent évoluer en structures spécialisées Et parfaitement adaptées à chaque situation Peu épaisse après une blessure Poumon amélioré Dans une affaire Télibus Qui risque d'être enfoncé en cas de force gravité La capacité cradienne et la taille des cerveaux Ce sont les seuls éléments invariables Les Vorkshats sont de la nature très agressif Et un douleur Et pour eux le seul moyen de communication Destiné à l'augmenter en force leur audience La intelligence en raison de la faible référence Et vive un tombe Les Vorkshats suivent rarement des études prolongées Bien que leur métabolisme leur permettent de vivre Presse n'importe où Ils sont généralement mis au ban de la société Et sont plus souvent pas d'autre choix Que de s'engager dans des bandes de mercenaires Bon on est d'accord Le reste Ça attendra Je vous le lirai Quand je parlerai plus du nez Parce que là c'est horrible La moitié des trucs je les avale Ce sera pour une autre fois Aujourd'hui Notre but est de survivre Allons-y Ok Pousse-toi gros lard Attention Comment peut-on arrêter un monstre pareil ? Et bah on lui pisse dessus Prenez bien votre élan C'est assez loin Ouais qu'a pris le jour Donc pour le moment Je vous montrerai que tout ce qui concerne le codex principal Jusqu'à que je puisse vous lire Le codex secondaire En gros C'est simple Voilà Donc on a le M3 Predator Venez c'est le seul chemin Le seul chemin jusqu'à Rome La voie est libre on y va Bah comment tu me causes ? Je suis sur la radio de Shepard On est pas à Londondie Le lieutenant Vega est avec moi Tu es né Tu lui as coupé la parole à l'autre Tu l'as pas laissé parler hein Donc là on affronte des zombies Je n'ai plus de munitions Moissonneur Les zombies Les zombies sont la chéracanon agressive et décérébrée Des armées de moissonneurs Ils sont créés en empalant des humains Mort au vif sur des palmes mécaniques Qui en extraient rapidement l'eau et les minéraux Et les remplacent par du matériel cybernétique Ce matériel ranime les corps sans vie Et les transforme en horribles machines à tuer Les moissonneurs utilisent de grandes outils Pour submerger l'ennemi Leur insensibilité à la douleur Ainsi que leur tendance à attaquer en groupe En font des ennemis redoutables Eh n'empêche j'ai de la chance hein J'ai la crève Là ça c'est super J'ai la crève J'ai une tout grasse J'ai tout sec Là j'ai un rhume J'ai hâte pas d'enchaîner des maladies J'avais aussi une diarrhée Une gastro Eh non mais j'enchaîne les maladies Alors c'est quoi la prochaine La grippe, la peste, le sida Qu'est-ce que je peux avoir ? Je peux pas monter Je peux pas sauter non plus J'suis obligé d'emprunter cette échelle Contre ces trucs là Il faut employer la bonne vieille méthode La méthode de la bite Ah ouais la bonne vieille méthode Un coup de crosse Oh putain Soundsro c'est du dubstep Je vais très bien Trouver un moyen d'avancer Eh ben j'appuie sur A On doit sortir d'ici et vite Ouais Attention Voilà J'ai ouvert la porte Mais faut pas abandonner le blague Sinon il va mourir Ça va aller Oh Dieu un vampire Je sais pas Bon on fait l'autre option Sors de là Où je t'en cule Ouais faut pas être violent C'est quand il sort du conduit là Tu pas être violent hein Là tu fais Ah et ça c'est Tu l'as pas volé celle-là hein Voilà Mais jamais quand il est dans un conduit Ça sert à rien A chaque minute Des milliers d'innocents sont victimes de ces machines Je ne veux pas en être responsable On n'est pas responsable pour ceux qui meurent On se bat pour ceux qui resteront après la guerre Oui Mais vous avez peut-être raison Ils ont frappé si vite Ah tu aurais pu penser que Le pape François On savait qu'ils arrivaient Et pourtant Nous n'avons rien pu faire Parce qu'on est con Bah oui Retourner à la citadelle Parler au conseil La citadelle C'est ici que ça se passe Ce sera bientôt le cas Vous l'avez dit Les moissonneurs détruiront tout Si nous ne les arrêtons pas Le conseil doit nous aider Vous le pensez vraiment Non mais vous étiez un spectre du conseil Ça doit bien compter non Ouais j'ai couché avec la présidente du conseil Ça doit aider Merci Je vous en voudrais ça Et comment Je sens que c'est un putain de détail important Je viendrai à ton anniversaire Non c'est pas ça Oh t'es sûr Alors Ok Arme armurée équipement Bien que les applications de l'Omnitech Dédiées au combat au corps à corps Soit aussi anciennes Que cet instrument lui-même Elles étaient boudées Avant l'invasion des moissonneurs Le besoin d'affronter en combat Rapprocher plusieurs zombies à la fois A pousser l'Alliance à développer De nouvelles façons D'améliorer les capacités offensives De l'Omnitech Le dispositif de mêler le plus courant Est l'Omnilame Une lame en carburant de silicone jetable Instaforgée par le micro-atelier de l'outil Cette lame transparente Presque aussi dure que le diamant Est créée et suspendue Dans un champ gravitationnel Qui tient l'arme bien éloignée Du corps de son utilisateur Des lumières de sécurité Illuminent le champ De sorte que cette lame ardente Ne brûle que ce qui doit l'être L'adversaire Les soldats les plus versés en technologie Modifient fréquemment leur Omnitech Pour maximiser son pouvoir d'arrêt Grâce à de l'énergie électrique Cinétique ou thermique Certains intègrent l'arme A leur barrière cinétique Transformant l'Omnitech En matraque Montée sur leur poignée D'autres fabriquent des gaz inflammables Contenus par un champ gravitationnel Tous ces dispositifs Sont des surprises mortelles Pour qui croit affronter un soldat De l'Alliance des armées Ok Michel Citadelle est gouverneur galactique La citadelle est une ancienne station spatiale Dont la construction est attribuée aux protéens Depuis l'extinction de la race protéenne De nombreuses espèces y sont installées Les précurseurs comme dans l'eau La citadelle fait office de capital A la foi politique, culturelle Et économique De la communauté galactique Pour défendre leurs intérêts La plupart des espèces possèdent Une ambassade dans l'anneau central De la station Le Présidium La tour de la citadelle Au coeur du Présidium Abrite la chambre du conseil Dont les décisions ont un impact considérable Sur la communauté galactique Cinq bras gigantesques Connus sous le nom de secteur S'étendent depuis le Présidium Les secteurs sont eux-mêmes De véritables villes Peuplées de millions d'habitants Venus de la galaxie tout entière La citadelle est pour ainsi dire Indestructible En cas d'attaque Elle peut replier ses bras Pour former une carapace La rendant inexpugnable Depuis qu'elle existe La citadelle est entretenue Par une espèce étrange Que l'on appelle les veilleurs Bonsoir, on a déjà vu ? Les spectres sont des agents Du ministère des affaires spéciales Et tactiques de reconnaissance Dont spectre et l'acronyme Ils sont directement mandatés Par le conseil de la citadelle Ce sont des militaires d'élite Habilités à combattre Toute menace pour la paix Et la stabilité galactique De la manière qu'ils jugent Ils opèrent en solo Ou en groupe de deux ou trois Certains d'entre eux Ce sont des défenseurs de la paix consommée Qui préfèrent résoudre les conflits Par la diplomatie D'autres Des assassins impitoyables N'hésitent pas à supprimer Quiconque se met en travers De leur route Ils accomplissent tous Leurs missions D'une manière ou d'une autre Quitte à agir en marge Des lois galactiques Les spectres furent créés Lorsque les galariens Accédèrent au conseil De la citadelle Ces redoutables agents De l'ombre Travaillèrent en secret Pendant de nombreuses années Et ce n'est qu'après La rébellion Krogan Qu'il fut décidé Que leurs activités Seraient rendues publiques L'affectation d'un spectre A une mission spéciale Est moins controversée Qu'un déploiement militaire Mais une telle décision Indique clairement Que le conseil souhaite Résoudre un problème délicat Ok bah allez On va péter la gueule A des zombies là Allons-y Ah ouais quand même Ouais Alors il faut abattre la cuirassée Tout le monde a couvert Major Gaïda Merde Ils ont descendu Ouais Ouais C'était vivant ? Ouais c'est bon Non mon dieu On va devoir faire un tour Vous me recevez ? Allié Ça va vous deux ? Laissez-vous Laissez-vous Ils vont vous voir Gardez la tête laissée Des cannibales ? Des cannibales ! Des cannibales ! Euh... Coucou Bon cannibales Les cannibales Les cannibales sont les unités de première ligne des moissonneurs Créés à partir de butariens corrompus Leur surnom leur vient de leur propension à dévorer les cadavres de leurs camarades tombés au combat Cela déclenche un processus biochimique Grâce auquel les cannibales se régénèrent Et acquièrent une nouvelle armure chitineuse Cette transformation semble aussi leur conférer une meilleure perception de leur environnement Et par conséquent Un meilleur comportement au combat Et une meilleure exploitation des couvertures Dégage Vite Dégage Putain J'ai toujours un chat dans mes pattes Il fallait l'écraser en plus Bon Allons-y Bon il en reste plus qu'à Il faut surtout pas qu'il bouffe ses les cadavres de ses potes Voilà Où ça ? Que s'est-il passé ? Notre navette A été abattue en plein vol Vous avez une radio ? On doit contacter notre vaisseau Non Il y en a une dans la navette mais Ça doit grouiller de ses sacs Ouai C'est pas un problème On va vous sortir d'ici Venez Allons voir cette navette Et on va voir ensuite ta quéquette ? Non ? Non ? Bonjour, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bonjour ! J'ai mis un truc qui est fait sur mes balles là Pour le blague tu crèves pas hein ? J'ai mis un truc qui est fait sur mes balles là C'est toujours ces ennemis là qu'ils croient être cachés Enfin qu'ils croient être cachés alors qu'ils ne le sont pas du coup Encore ? Encore une navette abattue Je vais activer sa valise de détresse Envoyer des secours Il y a des blessés ici Major ! Merde, j'ai perdu le signal J'espère que cette valise fonctionne Et merde, on a de la compagnie Bon, on est d'accord C'est toi qui leur sert de l'heure Il est important que moi je survive Bon, on s'en fout hein On peut crever hein, on s'en branle J'utilise mes capacités pour faire des trucs électriques de la mort qui tuent Ouais Ouais Wesh Quels doers ? C'est pour des tapettes Allo site Toi j'te les dégâts Je n'ai plus de munitions ! Là-bas ? Là-bas Bob ! Putain, ma santé part ! Voilà la cavalerie ! Ah bah enfin ! Je pensais à temps de Noël ! Au revoir ! Allez ! Bienvenue à bord, Shepard ! Merci ! Merci, Shepard Shepard ! Shepard ! Allez ! C'est marrant, avec un nom comme ça, tu ne sais même pas s'il m'appelle par mon nom de famille, par politesse, ou s'il m'appelle par mon prénom. Ça laisse ambiguïté. Vous avez vu ces hommes comme moi ? Ils sont des millions et ils ont besoin d'un chef ! C'est aussi notre combat. Sans aide, c'est un combat perdu d'avance. Notre seule chance de vaincre les moissonneurs, c'est d'unir les forces de la galaxie. Parlez aux conseils. On a besoin de leur aide. Et s'ils ne veulent pas m'écouter ? Je vous fais confiance. Allez, partez ! C'est un ordre ! Amiral, j'ai plus d'ordre à recevoir de vous. Venez, vous êtes réintégrés. Commandant, vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Te pisser dessus pendant qu'on se barre ? Je reviendrai, Amiral. Avec une armée, c'est promis. Ah merde, je suis une fille, ça va être un peu plus dur que prévu. Position fétale. Merci, Shepard. Et d'où tu me parles par mon prénom ? Voilà, les ambiguïtés. Ça me manque de gonzesses dans notre équipe. Ah oui, parce qu'encore une fois, je vais prendre un personnage féminin, lesbienne. Je prends toujours ce genre de personnage dans les RPG, c'est fou. Crève, gamin, crève ! À ton avis, si j'atterris sur le fauteuil... Ouais, il est mort ! Ouh ! Alors, si j'atterris sur le fauteuil d'un président du conseil... Est-ce que je deviens président du conseil ? Est-ce que c'est comme dans un tronc, la logique ? Putain, ça me rappelle à l'eau. Encore un coup des covenants ! Je suis à côté de la plaque. Mais c'est quoi ces phallus géants qui tombent du ciel ? Oui, ça a la gueule d'un phallus pour moi. Tout a la gueule d'un phallus, mais oui. Même mon psychologue, il n'a pas cru. Et mon psychiatre non plus. Ah bon, je pensais jouer à Bioshock. Non, désolé. C'est quoi ce bordel ? Où est Anderson ? Et où va ? Fais la gueule le blac ! Il faut se faire vraiment blac mais bon ! Comment ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Anderson veut qu'on aille à la citadelle pour trouver de l'aide. Je ne crois pas, il ne dirait pas de partir. Il comprend bien la situation. Sans aide, cette guerre est perdue d'avance. Alors déposez-moi à la gare routière la plus proche parce que je ne... Assez, lieutenant ! Vous n'êtes pas d'accord ? On l'a compris. Mais on n'est pas en démocratie. On va à la citadelle. Si ça ne vous va pas, vous prendrez un taxi là-bas. Comment ? Et boum, ça clash ! Joker, c'est vous ? Enchaînés, j'ai une transmission d'urgence. Mais oui, partout ! Non. Passez-le-moi. Chepard, c'est une lourde perte. Mais tu me rappelles le vieux co... Mais il me rappelle le vieil amiral dans un lot aussi. Mais tout est lié. Anderson m'a déjà ordonné d'aller à la citadelle pour voir le conseil. J'aime bien cette doubleuse en plus. La doubleuse de Shepard là. Oui, chef. Il faut que vous ayez sur Mars. On a fouillé les archives protéennes avec votre associé Nia Ratsoni. On a trouvé un moyen d'arrêter les noissonneurs. On a donc la seule chance de les battre. Shepard, il faut vous rendre aux archives sur Mars. Je reprendrai contact au plus vite. Quête terminée. JOKER, carte droit sur les archives de Mars. Bien compris. Vous êtes malade ! Pourquoi Mars ? Que pense-t-il que nous y trouverons ? Je sais pas. Mais si ça peut nous faire gagner... Préparez-vous. Retournez au service actif. Retournez au service actif. Retournez au service actif. Ouais, j'avais pas débloqué ça plus tôt. Pourtant j'avais joué. C'est bizarre. Enfin bref. On va sur Mars ! Alors qu'on devait aller à la citadelle mais bon... Ah mais alors les clashs hein ! Moi faut pas me chercher hein ! Moi j'appuie sur RT dès que je veux hein ! Hein ! Tu me fais pas chier James ! Fais gaffe la touche RT ça pique hein ! J'ai essayé de joindre Mars sur des canaux sécurisés. Aucune réponse. Des signes des moissonneurs ? Négatif. Il y a ? La base semble alimenter. Ses occupants ont peut-être été évacués ? On le saura bientôt. Le Joker soyez prêt. Le Joker de Batman ? Bien compris. Normandie terminé. On y est prêt ! Le Joker de Batman. Toujours aucun signe de la base mais une grosse tempête vient sur nous. Mais il y a que tes doubleurs connus ! On a combien de temps ? Une demi-heure au mieux. Après ça on aura du mal à rester en contact avec le Normandie. Entendu. Ouais bon en fait j'ai plus envie hein ! Oh il n'y a pas super ! Commando ! Ah sympa notre casque ! Ah bah oui c'est plus classe d'avoir le casque pour les dialogues ! Alors pouvoir... Quantification ouais ! Les courants de Foucault ! Hé 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 ! Bonne sphère ! C'est genre... C'est genre bien Foucault ! J'ai un rêve en plus à aide ! On se retrouve fort les... Les points de Foucault ! Hé hé ! Bah ouais cette attaque encore augmente la santé... Ouh ouais... Bah oui c'est la santé... Acheter un niveau ! Euh... Oh ! Et bladage voilà ! Pour gentil vos dégâts corps à corps ! Maîtrise opérationnelle... Tu parfait... Plus de charisme ! Charisme ! Mais moi ce qui va m'intéresser c'est... Le charisme ! Ah ouais ! Moi ce qui m'intéresse c'est le charisme aussi hein ! Je veux être charismatique ! Réputation ! Bah ça j'ai le devoir aussi hein ! Santé voilà ! On peut voir les différents trucs donc on est niveau 3 santé... Ah le charisme c'est le truc que j'essaie toujours d'améliorer hein ! Ouais j'annule ! Parce que je veux charisme ! Désolé ! Allez ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Bon ok ! Donc j'ai compris ! Je vais le garder tel quel ! Mais on améliorera le charisme ! C'est le truc principaux qu'on améliorera ! Bon alors ! Barrière officier de l'Alliance ! Améliorer les dégâts des armes ! La santé de l'étudier ! Ouais ! On est très bien ! Il a trahi des... On est la santé de la cible ! Et les d'aurons sont gros fous ! Souffle cryo ! J'ai l'enclin clair ! Les élus d'eau protégère ! L'entité les autres ! Surcharge ! alors et toi maître d'armes utilité offensive ça va être sympa et voilà je t'améliore ça mon vieux donc on a Kaydan on a James ça va être marrant et on a le journal priorité Mars l'amiral Airquette a demandé aux Normandie de se rendre sur Mars pour localiser une nouvelle donnée qui pourrait nous aider mais les archives de Mars répondent plus rendez-vous sur le site de fouilles et trouver les données protéennes et puis ensuite on ira à la citadelle je pense, associé connu Joker enfin Joker plutôt là m'envoie de la marine de l'Alliance né et élevé sur la station Arcturus il est considéré par la plupart comme le meilleur timonier de l'Alliance interstellaire Moreau s'est engagé à la marine dès qu'il est sorti de l'école et il a rapidement gagné le respect de ses supérieurs il a servi comme pilote à bord du Normandie SR1 et SR2 poste qu'il occupait à la bataille de la citadelle et pendant l'assaut contre la base des récolteurs Moreau est atteint d'ostéogénèse impartiale une infection dégénérative rare aussi connue sous le nom de maladie des eaux de verre sa mère et sa soeur cadette habitaient actuellement dans la colonie humaine de Tiptree ah c'est de moi je ne serais pas le vrai joker avec le sourire et tout ça était marrant mais bon, vaisseau et véhicule Cerberus a construit le Normandie SR2 comme une version de seconde génération de la frégate de l'Alliance le SSV Normandie après que les récolteurs ont détruit celle dernière des nombreuses modifications du SR2 ont produit un vaisseau presque deux fois plus grand que l'original nécessitant un propulseur tantal encore plus puissant pour compenser sa taille sa navette Codiaque d'excellente facture peut atterrir là où le premier Normandie n'aurait même pas essayé l'intelligence défensive automatisée une IA appelée familièrement IDA CANTANA de nombreuses fonctions de combat du vaisseau tout en étant capable d'assister et même de remplacer le pilote L'Alliance interstellaire s'est récemment approprié le SR2 et l'a réarmé en plus des lasers de communication les en-cibles fournissent un contact en temps réel avec le QG de l'Alliance OK et ça sera pour une autre fois peut-être pour la prochaine vidéo si je me sens mieux bon à l'instant on peut pas sauvegarder donc on va attendre un prochain truc de sauvegarde c'est pas une grosse tempête c'est un putain de dragon en fait elle est dans la moyenne matienne un tel optimisme fait chaud au cœur les moisseurs embrayissent la terre cette station ne répond plus une petite tempête ah là je peux sauvegarder t'es beau tu sais bon allez on peut en faire sauvegarder ouais nouvel sauvegarde et bah en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu on se rapprochera pour d'autres aventures et en attendant voilà on se rapprochera pour d'autres trucs salut salut les voisinous merci